Bon mercredi soir tout le monde. Bon, content de vous retrouver à la maison, au chaud. Vous en avez peut-être profité pour manger une petite soupe au lieu de faire du barbecue ce soir. Parce que clairement, ces temps-ci, il faut être prêt à tout. Il y a moyen de le faire tout en réalisant des économies. Alors sans plus tarder, on vous présente notre combat des circulaires avec Jean-François Gagné-Bérubé, fondateur d'application Glouton qui est avec nous. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Simon. Merci de nous retrouver encore une fois. Donc si comme moi, vous pensiez qu'on aurait droit à de bons rabais sur le crabe des neiges avant l'arrivée du homard, j'ai le malheur d'annoncer que ce n'est pas le cas. C'est effectivement quand même décevant. La saison achève. Bon, j'ai beaucoup d'espoir pour la saison du homard qui arrive très bientôt. Mais bon, des fois on est déçus comme ça. Mais on a quand même des bonnes nouvelles à annoncer ce soir. On va débuter immédiatement avec notre premier tableau où les fruits qui sont mis en valeur, on commence notre tournée chez Maxi avec des prunes noires, 2 $ la livre. Oui, prunes noires d'Italie. Depuis novembre dernier, c'est seulement la troisième fois à 2 $ au moins la livre qu'on voit les prunes. Les grosses aubaines sont assez peu fréquentes sur ces fruits-là. Donc on en profite. Très belles aubaines. On enchaîne avec une valeur sûre dans les lunchs, les tomates raisins. La barquette de 227 grammes qui est à 99 cents. Super-ci qui gagne assurément des points avec ce rabais-là. Définitivement. 227 grammes, c'est un casseau qui est un petit peu plus petit que ceux qu'on a l'habitude de voir pour les tomates raisins. Mais par contre, à ce prix-là, 99 sous, c'est certain que ça vaut la peine. C'est le meilleur prix depuis plusieurs mois, en fait. On voyait les poivrons verts. On sait qu'on les utilise dans plusieurs, plusieurs recettes. À 1,49, c'est intéressant. Oui, on avait eu un meilleur prix un petit peu chez Walmart au début du mois. Mais ça reste tellement rare ces temps-ci sur les poivrons verts en particulier que c'était particulièrement digne de mention cette semaine. Et je remarque que Walmart, en règle générale, s'assure d'avoir un gros rabais dans les fruits et légumes. cette semaine, l'offre qui se démarque, c'est les tomates de serre du Québec à 84 cents. Oui, puis spécifiquement à Walmart aussi, c'est souvent les tomates du Québec qui sont le produit qui est vraiment mis en vedette sur le dessus. Par contre, on a d'autres belles options aussi au niveau des tomates. Le IGA offre à 88 sous la livre et Métro tout près à 95 sous la livre. Toute locale de serre. Donc, trois options au moins d'un dollar la livre pour des tomates cette semaine. C'est vraiment spectaculaire. Intéressant, vraiment. Deuxième tableau, maintenant, on va aller chercher un peu de protéines dans tout ça. Ça commence avec la douzaine d'oeufs chez Maxi à 2,38. Je ne me rappelle pas d'avoir vu plus bas dans les derniers mois. Tu as absolument raison. En fait, 2,38, c'est pas mal le prix le plus bas qu'on peut espérer sur les oeufs. On le voit quand même régulièrement. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Une ou deux fois par mois parmi les six plus grandes chaînes. Mais pour trouver moins cher, il faut reculer il y a presque un an, en fait. Donc, belle aubaine de ce côté-là. Et toujours chez Maxi, le 500 grammes de mozzarella Saputo qui est à 4,55. C'est un excellent prix. Encore mieux, en fait, que les oeufs sur le gros format d'un kilo. Oui, absolument. Pour le Saputo en particulier, en bas de 1,00$ le 100 grammes, c'est vraiment, vraiment intéressant. On peut parler de prix plancher aussi. Parce que même si on a quand même souvent des bonnes oeufs sur le Saputo, on ne voit pas vraiment plus bas que ça. Bon, Jean-François, dès que j'ai ouvert ma circulaire de IGA, je savais qu'une des cases du combat allait être prise ce soir par le saumon fumé. Et j'avais raison, le voici. Oui, traditionnel prix choc, hein, d'IGA qu'on offre chaque semaine. Cette fois-ci, c'est le saumon fumé. Et attention, c'est le meilleur prix jamais enregistré chez Glouton. Pour ce format, toutes marques confondues. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Par contre, c'est seulement vendredi et samedi. Et ça prend la carte Sainte Plus pour pouvoir en profiter. Mais, excellent rabais, Jean-François. Quand c'est limité, pas de bons différés. Donc, il faut en profiter vraiment. Soyez l'auto. Sur place, c'est ça. Donc, peut-être que dimanche matin, on pourra pour certains faire des bagels au saumon fumé. Mais sinon, pour la semaine, on voyait le beurre d'arachide à rabais. Là, c'est intéressant aussi. Oui, c'est très intéressant parce que, vous savez, le Kraft, c'est la marque la plus vendue au Canada pour le beurre d'arachide. Mais GIF est tout juste derrière, en fait, parmi les marques les plus appréciées. Et c'est quand même plutôt rare, en fait, qu'on la voit en circulaire. À 5,49$ chez Métro. Exactement. Depuis mars 2023, on n'avait pas vu ce prix-là. Puis pour moins cher, c'est mai 2022. Quand même. C'est intéressant pour les curieux. C'est la marque la plus vendue aux États-Unis parce que le Kraft n'existe pas là-bas. Ah! Donc, un goût un petit peu plus rôti et sucré, je dirais, si vous êtes curieux d'essayer. Troisième tableau, maintenant, chez Supercell, on a des poitrines de poulet désaussées à 4,44$ et la livre. Oui, c'est intéressant, particulièrement cette semaine, parce que la version marinée est disponible au même prix. OK. Ça, c'est quand même pas si souvent le cas. Donc, oui, on en profite. Marinée, c'est un petit peu moins de troubles. Oui, vraiment. Chez IGA, j'aime ça, moi, quand c'est moins de troubles. Tu vas me chercher avec ça. Chez IGA, maintenant, la soupe aux tomates Elmer à 57 sous. Oui, mais avec ce prix-là, on vient égaler notre record de prix de l'année pour ce produit-là, qu'on avait vu la dernière fois en janvier. Puis pour moins cher, il faut remonter à octobre dernier. Ça commence à faire longtemps. Avec la météo, ces temps-ci, on veut des produits qu'on aime au four ou sur le barbecue. Et les côtes levées, c'est toujours un succès. Et là, c'est vraiment intéressant. Oui, on les affiche à 2 pour 15,98. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une promotion 2 pour 1, en fait. Vous en prenez un ou deux, c'est le même prix. Ah oui, hein? N'oubliez pas de prendre le deuxième. C'est le produit que vous êtes habitués de commander. Et en fait, on parle du meilleur prix depuis décembre dernier. Puis ça bat même la promotion du Super Bowl qu'il y avait eu, en fait. Donc, très, très bon prix de ce côté-là. Très intéressant. On a aussi Walmart avec les Saint-Hubert à 8,88, qui reste quand même très belle. Quand même, vraiment. Et on termine avec un effiloché de canards confits, format 200 grammes chez Métro. À 7,99, c'est plutôt rare de voir ce produit-là. Oui, absolument. Je dirais qu'avec le saumon fumé, c'est peut-être les deux offres qui se démarquent un peu cette semaine, dans le sens où, bon, c'est des produits peut-être un peu plus luxueux, moins abordables généralement, mais qui le sont vraiment plus cette semaine. La dernière fois à ce prix-là pour le produit, c'était juillet 2022. Puis pour moins cher, c'est septembre 2021, il y a plus de deux ans et demi. Donc, peut-être lui donner une chance cette semaine, ça vaudrait la peine. Alors, quand on voit ses tableaux, notre gagnant de la semaine? Le gagnant de la semaine est IGA. OK. Qui se démarque, en fait. Il y a quelque chose de cyclique dans les circulaires. On remarque parfois des vagues. Et je dirais que depuis quelques semaines, ça va très, très bien pour IGA. On a des promotions qui sont généreuses, variées, beaucoup de raretés. Puis c'est ça qui a fait la différence cette semaine. Félicitations, IGA. On s'est questionné en voyant les circulaires ce matin. On a donc quelques questions pour toi. Les tomates ceriseaux, tout d'abord. Est-ce que ça vaut la peine d'utiliser le rabais cette semaine à 7,99? Bon, c'est intéressant, mais je ne dirais pas que c'est extraordinaire. Surtout parce qu'on a trois promotions sur les tomates régulières en bas d'un dollar la livre cette semaine. Donc, à moins de vraiment vouloir des plus petites tomates, je vous dirais que c'est plus faire les tomates régulières qu'on va cette semaine. Haute cuisse de poulet maintenant à 25 dollars, donc 1,15 kilogramme. Oui. Est-ce que c'est intéressant? Donc, c'est deux livres et demi. Oui, en fait, c'est le prix régulier qui est affiché en circulaire. Ce qui est différent cette semaine, c'est plutôt l'offre en points. On va obtenir 250 points primes à l'achat de ce produit-là. Mais même en considérant les points, on est à plus de 8 $ la livre. Je ne dirais pas que c'est particulièrement intéressant, surtout qu'on a d'autres choix dans la volaille cette semaine. Une rôtie au croton le matin, ça, c'est toujours bon. J'aime toujours. À 3,49, est-ce que ça vaut la peine? Oui, c'est un très, très bon prix, j'ose dire, avec de la moutarde aussi. Alors, on l'a vu trois autres fois depuis le début de l'année, donc ce n'est pas si fréquent, mais on n'a pas vu plus bas non plus. C'est intéressant, c'est toujours chez Maxi, en fait, qu'on va voir cette offre-là. Maintenant, le bocconcini pour une salade, peut-être, cette fin de semaine, ça peut être intéressant. Mais est-ce que ça vaut la peine à 6,49? Oui, bien, absolument, parce qu'on parle de 8,49 à prix régulier déjà, donc quand même une bonne réduction. Ce format-là est spécifique à Maxi aussi, donc on ne le voit pas ailleurs. Mais on s'est basé sur le prix régulier pour pouvoir déterminer si c'est une belle aubaine. J'ai su percer les pains hamburgers qui sont en rabais. Moi, l'hiver, peut-être moins le genre de menu qu'on suggère. Mais lorsqu'il arrive l'été, je ne me rappelle plus nécessairement du prix. Est-ce que 2,48, c'est dans les bons rabais? Je dirais que oui, particulièrement pour les pains briochés et ceux de la gamme Signature, qui sont généralement un petit peu plus chers que les pains réguliers. Vraiment intéressant parce que c'est rare, ceux-là, qu'on les voit à moins de 2,99. Un autre item qui me rappelle mes années scolaires, les lunchs, le ficello. 16 pour 5,77. Est-ce qu'on va retrouver dans les boîtes à lunch la semaine prochaine? Oui, surtout quand c'est des achats réguliers qu'on fait, ça peut être intéressant. Donc oui, rabais quand même intéressant, mais qu'on voit quand même occasionnellement un petit peu mieux. Donc, à voir. On termine chez Métro qui nous offre le beurre Sélection à 4,88. Pour une marque maison, est-ce que c'est un bon prix? Oui, absolument. En bas de 5 $ pour du beurre, c'est automatiquement un 10 sur 10 pour nous, chez Louton. On a une autre option qui rentre dans notre critère du 10 sur 10, puis c'est IGA, qui est vraiment tout prêt à 4,99. Donc, on a deux options cette semaine pour en profiter. Le Lactantia chez IGA? Oui, exactement. On spécifie aussi dans le cas de sélection ici qu'on a la version salée de Lactantia aussi. Donc, dans tous les cas, regardez la variété en magasin, que ça se peut que ça change selon le territoire. Alors, on a tout en main pour faire notre épicerie de la semaine, Jean-François. Merci beaucoup. Merci.